coucou bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien nous allons découvrir les énergies les messages des tarots et des oracles pour vous à cet instant et c'est parti je vais demander une influence majeure pour notre lecture découvrons ce qui veut se montrer ici monsieur madame le diable et dans le dos de deck nous avons et bien la grande prêtresse on va voir ça tout à l'heure je vais faire donc ce premier tirage très bien dans le dos de deck bien on a un as de coupe donc c'est vrai qu'il peut y avoir un projet qui vous tiennent à coeur que ce soit au niveau personnel par exemple aller vivre à l'étranger c'est un exemple comme un projet professionnel à monter votre entreprise ou un poste qui vous fasse vibrer vous voulez bien lutter pour pouvoir l'atteindre et l'avoir et puis bien sûr un nouvel amour ici c'est écrit en espagnol nouveau amour il ya une rencontre un potentiel d'une rencontre tout à fait possible au niveau sentimentale pour certains d'entre vous et c'est vrai que aussi pour les couples déjà unis il ya des indices de fertilité de grossesse et de naissance de toute façon c'est un nouveau commencement et c'est une énergie on va dire hautement positive donc c'est très très chouette pour commencer notre lecture dans vos énergies je vois qu'il ya eu de la tristesse de la peine c'est un 3dp il ya des blessures d'âme peut-être des coeurs en guérison ou du moins des grandes déceptions vous êtes peut-être fâchés disputés avec un entourage amical familial même sentimentale et il ya eu des paroles blessantes vous voyez des choses bien ont blessé votre coeur donc des déceptions des tristesses une espèce de vague à l'âme aussi je sens pour certains d'entre vous bien sûr ça n'appliquera pas à tous vous le savez c'est suivi du hiérophante on a la sagesse le fait bien d'être bien focus sur ce qui nous occupe actuellement il peut y avoir aussi tout à fait songer à faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou bien d'ailleurs parfaire celle déjà acquise pour justement accéder à un nouveau poste ou autre projet que vous ayez entre les mains mais aussi ça nous parle d'engagement il ya peut-être eu une déception sur un engagement autant au niveau sentimental comme professionnel d'ailleurs mais quand même je sens une belle onde je vais vous dire pourquoi parce que c'est suivi d'un nouveau départ vous demande de tenter cette nouvelle aventure ce peut-être est bien une nouvelle relation sentimentale comme déjà existante et mais aussi un nouveau poste de travail qui vient à vous donc s'il y avait eu des déceptions par exemple au niveau professionnel ça devrait quand même aller vers quelque chose de plus positif on va vous proposer un emploi où vous allez signer un contrat les engagements les officialisations sont sur la table mais ça nous parle aussi de de personnes qui ont de fortes convictions spirituelles et même religieuses il ya envie ici de faire les choses bien on a envie de faire les choses bien et de toute façon pour quelques projets que vous ayez entre les mains on vous demande quand même de rester dans les clous dans une certaine conformité bien il ya ce nouveau départ ici un qui suit et bien ces nouveaux engagements qui est très très lumineux parce que vous allez vraiment laisser des choses qui ne vous convenait plus derrière vous en tous les cas vous en avez le souhait peut-être il ya une relation difficile actuellement qui ne vous fait plus vibrer qui ne vous rend plus heureux c'est pas parce que on vous fait spécialement du mal peut-être c'est juste que pour vous ce n'est plus assez vous avez besoin de quelque chose d'autre vous avez évolué peut-être que dans votre couple vous n'évoluez pas dans la même direction donc il ya ce besoin de renouveau je vous donne cette interprétation et sinon une nouvelle rencontre qui va vous faire vibrer on vous demande de balayer de chasser vos peurs vos doutes et vos insécurités pour accepter cette ce nouveau commencement et cette nouvelle aventure dans votre vie donc on laisse des choses pesantes derrière soi consciemment ça c'est important consciemment et puis ici il ya vraiment oui effectivement je pense dans certaines relations à une carence affective il ya la carte du manque et je pense que émotionnellement eh bien il ya quelque chose justement ce que je vous disais qui peut vous manquer dans certains couples et pour d'autres que vous allez laisser derrière vous avec ce nouveau commencement ce nouveau commencement aussi est tout à fait plausible au niveau professionnel je vous réitère quand même ce message on va regarder le tarot psychique du coeur voyons voir ce qu'il a à vous dire ce beau tarot je les prends pas elles sont plusieurs dans le dos de deck ici on a les peurs noires donc il ya une situation de difficulté que traversent certains d'entre vous un qui est peut-être tout à fait en relation avec cette carte de tristesse et de peine pour quelques raisons que ce soit et bien oui il ya des nuits sans dormir il ya des pleurs il ya une une situation anxiogène en tous les cas une situation qui vous amène de l'anxiété et qui est difficile à traverser c'est vrai que c'est temporaire en plus c'est encore suivi de la maîtrise de monsieur madame le diable qui est déjà sorti ici en énergie principale donc effectivement ça peut nous parler eh bien par exemple de heurts de disputes de tensions en général dans votre sphère affective spécialement comme émotionnel général et même professionnel le message vraiment important et direct de monsieur madame le diable pour moi c'est que vraiment on vous dit que vous pouvez vous libérer que vous n'êtes pas obligé de rester de stagner dans une situation qui vous rend malheureux malheureuse vous avez le pouvoir dans vos mains de prendre une nouvelle direction qui est ici d'ailleurs pour changer vos conditions bien sûr ça peut aussi nous parler de d'amélioration financière pour certains d'entre vous mais et aussi de relations difficiles toxiques avec des autres dominants et peut-être des relations et bien plutôt comment dire un peu éphémère ou plus basé sur les biens matériels le sexe vous voyez avant les sentiments ça aussi ça pourrait appliquer à certains d'entre vous mais de toute façon ici il ya une situation anxiogène que vous allez laisser derrière vous bien sûr vos actes vont être importants pour ceux ci on vous dit que vous pouvez le faire parce qu'il ya quelque chose de bien plus lumineux qui vous attend donc ça c'est important ok je vais le mettre ici qu'est ce qu'on a et bien nous avons justement ces temps difficiles comme nous l'indique la carte il ya vraiment eu des batailles il ya quelque chose qui a grugé vos énergies et une situation qui vous amène dans cette anxiété d'accord c'est pleurs qu'elle soit actuelle parce que je la sens actuelle pour certains d'entre vous mais peut-être aussi des réminiscences du passé pour d'autres de toute façon vous partez vous partez vient de vers des partes pâturages bien plus vert c'est un 6 dp c'est on va chercher le calme on va chercher la paix on s'éloigne de situations qui grugent nos énergies et qui ne nous amène que des prises de tête en fait voilà et effectivement vous voyez reconstruit c'est la tour ici c'est un signe des capricornes si ça résonne en vous ici j'avais taureau et j'ai scorpion et capricorne encore une fois qui veut se montrer dans cette lecture donc oui reconstruire regardez si la carte est jolie vous ouvrez vos ailes pour reconstruire ça passe par l'acceptation d'un bouleversement d'un changement qui n'est peut-être pas aisé à traverser mais qui est croyez moi pour votre meilleur bien parce qu'en plus ce 6 dp vous le dit très clairement vous allez vers quelque chose de bien plus lumineux et il faut le voir comme une situation positive même si elle est difficile à traverser actuellement il ya ainsi ce 2 deniers qui vous parle de donner et de recevoir parce que vous allez aller vers un équilibre voilà en laissant ces situations qui vous gruge ou qui vous ont grugé des personnes qui vous maltraitent autant moralement que physiquement et qui de toute façon ne vous conviennent absolument plus même si ce sont des situations professionnelles il peut y avoir de nouveaux engagements avec des améliorations financières au niveau professionnel mais aussi vous vous sentirez valoriser dans ce nouveau poste ça sera vraiment en équilibre voilà vous sentirez reconnu et valoriser pour le travail que vous donnez tout simplement et dans une sphère plus sentimentale et bien il ya une nouvelle relation qui peut arriver où vous sentiez beaucoup plus en équilibre et s'il n'y a pas de nouvelles relations vous avez besoin de laisser aller des choses derrière vous pour votre propre bien pour votre vous votre soie supérieure vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré et en paix donc vous devriez retrouver cette harmonie parce que vous voyez en parlant d'harmonie c'est un oeuf de denis c'est la récompense bien méritée grâce à vos actes et à vos changements à laisser des situations que vous savez toxique pour vous qu'elle soit sentimentale purement ou émotionnelle générale et professionnelle familiale même parce qu'il peut y avoir aussi je sens des tensions et des histoires voyez des histoires au niveau familial donc il faut vous vous éloigner de tout ceci pour retrouver votre harmonie parce que ici elle vous est promise grâce à vos actes que vous allez mettre en place bien sûr cette onde cette énergie de cette carte nous parle aussi de ces améliorations de votre statut professionnel et financier si le cas échéant pour certains d'entre vous qui vont cliquer ici mais voilà monsieur madame le diable vous demande d'affronter des situations pour pouvoir en conscience et bien vous en libérer par vos actes et vos décisions ce pouvoir est dans vos mains seulement dans vos mains et puis la grande prêtresse nous parle de suivre votre intuition de vous connecter à votre essence divine à votre sagesse à votre maturité pour être en marche ces changements autant au niveau personnel professionnel sentimentale ici peu importe il pourrait y avoir aussi une histoire d'une relation tu ou caché ou que vous rencontriez une personne qui soit un peu plus âgé que vous ce nouveau travail ces nouveaux engagements pourrait être dans une profession qui soit en lien avec la féminité ou les femmes en général ou que ce soit une femme qui vous propose ce nouveau poste donc voilà pour l'instant on va demander un petit message à cet oracle les miracles du coeur quand il à vous dire celle ci veut sortir je la retourne et bien voilà le signe de la balance l'équilibre c'est l'équilibre qui vient à vous mes amis trouver l'équilibre dans cette situation vous amènera bonheur harmonie et sérénité du coeur bien sûr allez je vais en piger une moi même en coupant ces petites a et bien voilà la guérison justement en parlant du coeur le chakra du coeur aussi est ici ouvrir votre coeur une guérison du coeur a lieu en ce moment et dans le dos de deck j'ai une belle alchimie il y a une belle alchimie entre vous cette nouvelle rencontre ce nouveau commencement au niveau sentimental pour certains d'entre vous tout est possible actuellement c'est vraiment le champ des possibles qui s'ouvre à vous de par vos actes vous allez faire émerger ce que vous désirez dans votre vie on va maintenant demander un message à l'oracle de calypso deux messages regardez comme vos anges sont ici et vous accompagne la magie de l'univers donc c'est une carte de protection c'est une carte qui un peu est en connotation avec les messages de l'étoile de garder la foi et l'espoir de là il y a quelqu'un qui vous qui qui veille sur vous sûrement une grand-mère me dit on une grand-mère pour certains d'entre vous et voilà c'est la magie de l'univers rester sur le chemin de votre âme et de votre vie mes amis garder le cap et croyez en ce bonheur parce que vous pouvez l'atteindre ici il ya vraiment des améliorations au niveau du foyer peut-être des professions en lien avec le télétravail aussi où exercer depuis votre propre froyer foyer pardon achavante de maison et on va fonder une famille il ya bien des naissances et des grossesses de prévu et on va de l'avant dans certaines relations je vais maintenant clôturer avec un message de vos anges gardiens bah celle ci veut sortir je vais l'accueillir avec amour relève toi c'est tout à fait en connotation et avec une autre lecture et en plus dans le dos de deck j'ai préparé toi au changement je vais aussi vous la lire relève toi tu t'es effondré à cause d'une situation d'une personne soit je suis bien d'accord avec toi ce n'est pas agréable mais il est maintenant temps pour toi de te relever regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé sois en fier et serre toi de ces images pour t'aider à te remettre debout continue de croire en tes rêves ils sont plus que jamais à ta portée voilà c'est un message d'espoir de continuer à croire en vous à votre lumière et à ce bonheur aidez vous avec des souvenirs heureux pour remonter votre vibration deuxième message du dos du deck que je désire vous lire et prépare toi au changement parce qu'on en a parlé tu sais lorsque survient un changement dans ta vie c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie le chemin de ton âme mon ami ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueille de manière positive sache qu'avant que ces événements arrivent je t'envoie toujours de petits indices soit donc à l'écoute de ces signes la grande prêtresse est venue ici est apparue dans cette lecture intemporelle pour te dire connecte toi à ton essence divine magnifique et merveilleuse suis et écoute la petite voix de ton âme ça a été un vrai plaisir de passer et de partager ce message du tarot avec vous bien sûr ce message intemporel pour vous et rien que pour vous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez besoin d'une lecture privée je vous laisse juste au dessus mes liens de contact par whatsapp et par email et je vous souhaite bien évidemment le meilleur ciao ciao